Bienvenue sur Reconderne avec un nouvel unboxing, mais avant je voulais vous signaler que c'est la première vidéo que je fais en 4K. On va voir si ça se passe bien, vous me direz ce que vous en pensez auprès d'une atouté si vous arrivez à lire ce genre de vidéos. Alors donc je disais un unboxing qui vient de chez Universal et si je vous dis Orchestral Manoeuvre in the Dark et Architecture and Morality, leur troisième album de 1981 qui est sorti je crois le dernier trimestre, 1981, dans l'été 1981, avec les singles Souvenir, Joan of Arc et Med of Orleans, bien connu. Donc c'est à mon avis un des meilleurs parce que j'aime bien les trois premiers, les trois premiers albums d'OMD sont vraiment fantastiques. Et alors si je vous dis donc OMD, et bien automatiquement vous êtes au courant qu'il y a eu un coffret anniversaire pour les 40 ans, c'est le 81 2021, pour les 40 ans, donc UMC, Universal Music, nous a gratifié de ce superbe coffret Architecture and Morality, les singles. Alors on va retrouver bien sûr tout ce qu'il y avait sur les maxis de Joan of Arc, Med of Orleans et Souvenir, donc il y avait pas mal d'Inédit, d'Hydromix, etc. Et aussi, on va l'ouvrir, on va l'ouvrir, je ne vais pas, voilà, un petit peu attractiste. Alors ouvrons tout ça parce que là, c'est vraiment, voilà, il faut tout lever le blister sans arracher le sticker, parce que des fois ça arrive que... je vais voir d'ailleurs si ce sticker on peut pas le récupérer de suite, vous voyez donc pas de problème, on arrive à le... enfin je ferai après, ça prend du temps, le voici, donc carton glacé, très joli, un petit peu comme les éditions Music on Vinyl, donc le style, alors là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, enfin je vais vous aider, parce qu'on a vraiment les reflets des disques, un tri-fold, trois disques, vraiment superbe, regardez ça déjà, et alors à l'intérieur, vous allez être soufflé, vous avez les trois pochettes des maxis, les trois pochettes des maxis, alors le premier c'était Souvenir qui était sorti version anglaise en 10 inches, 25 cm, et en Allemagne, il était sorti en 30 cm uniquement sur l'Allemagne, en Zuberzund single. Ensuite au milieu, on a Made of Orleans, et puis ici, là, on a Joan of Arc, donc la reproduction des trois maxis tirés de cet album. Alors on va commencer déjà dans l'ordre chronologique, ça s'était sorti, Souvenir était sorti été, voilà, été 1981, alors on a Souvenir, Motion and Art, l'Amazon version, Souvenir c'est une excellente version, on a Sacred Art, un inédit, et Souvenir une démo, Schwartzong, Groomix et Motion and Art, live at Dury Lane, en 1981, donc il y a 40 ans, je vous montre un petit peu la tracklist, et puis c'est une quarantaine d'euros, donc c'est quand même assez encore viable, 40 euros pour, maintenant je n'ai pas payé 39, je vais regarder quand même la facture, pour ne pas vous dire de bêtises, donc 40,99 euros, Exato, avec le super macaron, qui a reproduit un petit peu le macaron d'origine du 10 inch, single, donc très joli, purple, violet, translucide, voilà, donc je vous répète, Souvenir démo, Souvenir extended d'Amazon, Motion and Art, Amazon version, Sacred Art, un inédit, et Motion and Art, un live et Schwartzong, Rumix version, voilà, ça c'est peut-être une nouvelle version réactualisée, on écoutera ça, donc très beau Maxi, je vais peut-être le mettre exactement comme il doit être, voilà, on n'est pas pris par le temps pour une fois, voilà, je vous ai fait correspondre les motifs du macaron avec les autres motifs de la pochette. Ensuite, on a eu, donc, je crois, je ne sais plus si c'était Joanofa, je crois, sorti en 82, Head of Orleans est sorti après, je crois, alors, bon, la pochette était mieux parce que la pochette originale était gaufrée, donc, enfin, ça reprend tout à fait l'esprit de la pochette originale, par contre, on n'a rien marqué dessus, alors, qu'est-ce qu'on a, donc, Joanofa, Arc, The Room, alors, Joanofa, Rumix version, New Song, New Song Georgia Demo version, she's living, une démo, she's living, je ne sais plus si c'est sur cet album, non, c'est bien, she's living, si, c'est un deuxième, deuxième morceau, donc, la démo version, démo version, New Song, New Song, c'était le... alors, la démo version n'est pas sur l'album, on n'a que Joanofa, Arc, la Rumix version, mais on n'a pas la version, apparemment originale, si, voilà, on a Joanofa, Arc version de l'album, The Romance of the Telescope, la version du Maxi, qui est différente de la version que l'on trouve sur l'album suivant d'Azel & Sheep de 1983, et morceau live de John of Arc, live at Dury Lane de 1981, très bon live d'ailleurs, très connu, je crois que j'ai la vidéo de ce live, excusez-moi, j'ai attrapé un rhume, alors, ensuite, Trifold oblige le troisième, oui, c'est quand même très beau tout ça, alors, on a eu donc deux types de pochettes, on a eu cette pochette, effectivement, que je pense ne pas avoir en relief, vous voyez, avec une pièce de monnaie, une médaille en relief, qui représente Jeanne d'Arc, très belle pochette, et moi, j'ai donc celle-ci, j'ai la pochette, cette pochette qui est toujours en carton glacé, c'est très très beau, mais souple quand même, ici, donc, un effet de vitrail pour Made of Orléans, donc, c'est la suite du morceau Joanofa, Arc, qui s'enchaîne d'ailleurs en phase B de l'album, alors aussi, alors, là, on a, on a donc, Navigation, un inédit, Sealand, la version démo, vérifie, on a Submarines, et on a un inédit aussi, Made of Orléans, la démo version, et on a Joan of Arc, la version d'album Made of Orléans, donc, la version de l'album, c'est-à-dire la deuxième mouture de Joan of Arc, deuxième morceau de la phase B, et aussi Joan of Arc, le live à Dury Lane 81, donc, je répète tout ça, Made of Orléans, the one Joan of Arc, voilà, très joli, vinyle violet aussi, voilà, les morceaux qui vont être acquises, ici, ça, vous pouvez les relever, parce que sur le papier brillant, c'est pas évident d'arriver à lire tout ça, voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce superbe coffret qu'il me reste à écouter, qui est sorti en CD, d'ailleurs, pour les amateurs de CD, ils peuvent l'acheter, parce qu'il y a des versions intéressantes, bon, il y en a déjà qui sont imprimées sur CD, les versions comme Souvenir Extended, etc, il y en a au moins plus de la moitié, mais il y a les démo versions qui sont encore, qui sont encore donc inédites, souvent, donc ça peut être intéressant pour certains d'avoir le CD, voilà, ça dépend de la qualité de ces démos, vous voyez, vous croirez à Noël, avec les garanties de Noël, il y a des jolis reflets, voilà, c'est tout ce que je vais vous dire, si ce n'est que la FNA, comme je suis adhérent, m'a fait cadeau de ce livre qu'elle vient d'éditer, de ce guide, en fait, d'achat de disques vinyles, et qui vaut 15 euros, et donc offert aux adhérents, dans la limite des stocks disponibles, évidemment, alors c'est pas mal du tout, parce qu'il y a quand même beaucoup de renseignements, c'est un peu mélangé, ça suit un ordre chronologique, mais ça revient un petit peu tout le temps, en arrière, en avant, voilà, donc il y a pas mal de choses, voyez, c'est quand même bien expliqué, il y a certains commentaires qui font sourire, mais bon, c'est pas mal quand même, il y a aussi de la musique tout à fait contemporaine, des chanteurs tout à fait contemporains, je vais essayer de les regarder, si je peux vous donner un petit aperçu, par exemple, quelque chose qui est plus contemporain qui reconnaîtrait les pochettes, mais il y en a des pages et des pages, c'est assez instructif et c'est très fourni, et il y a en tout, il y a 330 pages, donc c'est quand même pas mal, c'est pas mal du tout, il y en a, il y en a, il y en a de la documentation, c'est incroyable, donc je vous conseille, si vous êtes adhérents, récupérez votre exemplaire, ou alors, bon, à l'acheter, je trouvais que vous pouvez acheter un vide plutôt que ce livre, mais quoi que, quoi que, quoi que, donc, bah écoutez, à bientôt pour de prochaines vidéos, il va y avoir du japonais, et puis aussi des nouveautés, et ne manquez pas mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à laisser vos commentaires, et laisser un petit pouce bleu, salut, pour une fois une petite vidéo, voyez, qui détend dans le week-end, allez, salut !